Bonjour. Bonjour, c'est un tout. Nous avons vraiment prévu le match amical qui a été prévu depuis l'Olympique de Beja. Mais finalement, le match a été annulé et c'était tout à fait logique. Je pense que l'annulation du match est logique vu que l'équipe de l'Olympique du Béja était incapable de se déplacer pour jouer le match puisque c'est un match de championnat mais au-delà de ça, la polémique qui soit elle est liée au fait que l'équipe de l'Olympique du Béja le match qui a été privé avec la réserve, il est allé avec la cause de la strife et ça c'est une polémique qui soit dans le quotidien donc on va revenir à la fracturité de la JASKA, on va revenir avec le sujet qu'on suit depuis les élections et on va dire un mot à la sortie médiatique à la sortie de Djamal Menad le DTS d'ailleurs tout technique de la JASKA du canal du club donc si vous avez un like et un abonné à la chaîne vous avez vu l'actualité nationale et l'actualité de la JASKA puisque la JASKA a été annoncée dès la liste et les équipes sont interdites de recrutement une liste à cette équipe puisque c'est la chambre des litiges il est souffrant et il est souffrant dans la liste de la JASKA c'est quelque chose qu'on a annoncé depuis quelques jours il est fait même dans les déclarations de Médouar il n'a pas cité la JASKA mais c'était quand même quelque chose il n'a pas fait il n'a pas fait que la JASKA devra payer les dettes de saïdique des litiges qui seront des dettes on ne peut pas dire colossales mais il faut les payer pour qualifier les nouveaux recruts que ce soit Matouti je pense que les recruts de Yusin Justaparey par exemple Masouva il faut payer la dette de l'unité mais d'après les sourds de la JASKA les dettes de l'unité seront payées avant le début du championnat d'après une source proche d'un mobiliste et du club donc je pense que ce n'est pas un handicap le seul problème la seule chose que ça vient confirmer ça vient confirmer l'information qui est dans le soufra et qui est dans les réseaux sociaux et qui est dans l'interdiction de recrutement qui est liée à la dette donc il n'y a pas déjà qui est dans le soufra qui est dans l'interdiction de recrutement il y a des sites d'analyse sur internet par exemple sur le market il s'est donné dans l'interdiction des clubs qui sont l'interdiction de recrutement il y a des pages qui soutenaient la direction qui est dans l'interdiction de recrutement et qui est dans l'interdiction de recrutement comme si les gens ne pouvaient pas pratiquer comme ça nous devions dire que nous devions dire que nous devions dire que nous devions dire que nous devions dire il y a des gens qui sont le journaliste qui est dans la France Football et l'équipe Nabil Djelit qui est contacté d'une offre mais que Toulouse cherche le TFC Toulouse Football Club cherche un joueur à recruter un jeune joueur à recruter il y a des gens sur la shortlist de Toulouse Football Club et l'Orient les deux clubs à Guinée il y a des la liste d'un joueur qui est mis Koussaïra Bouaria donc est-ce que les clubs vont avoir une offre je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils vont avoir une chose est sûre le joueur qui est en train de faire et le fait que la GSC a un joueur la direction de la GSC je pense qu'ils vont refuser c'est logique parce qu'ils ont renouvelé l'offre à Guinée pour ne pas qu'à verre qu'ils ont renouvelé et qu'ils ont renouvelé l'offre à Guinée l'offre à Guinée l'offre à Guinée c'est de 2 millions mais est-ce qu'il va refuser ? et il faut qu'ils le refusent à l'école il ne doit pas quitter la GSC c'est inadmissible que l'équité c'est inadmissible et c'est une c'est une chose qui a dit qu'il n'y a qu'un dirigeant de la GSC parce que perdre et laisser partir ça serait un problème ça serait quelque chose de grave et il n'y a pas de la gêne et il n'y a pas de la gêne les supporters mais voilà c'est une information qu'on relève et qu'on vous informe il n'y a pas d'offres il y a un intérêt que la GSC est sur la liste de beaucoup de clubs de ligue 2 de l'erente donc ça c'est une information vérifiable mais il n'y a pas d'offres dans laquelle il n'y a pas d'offres il n'y a pas d'offres parce que pour certains il y a des problèmes dans le de l'erente mais pour d'autres il n'y a pas d'offres et pour d'autres il n'y a pas d'offres ils ont demandé partager ça fait peur pour un tunnel il n'y a pas pas de limite il n'y a pas du tunnel il n'y a pas c'est que les membres ils n'y ont pour annuler le flux du front du front du front de la fédération Il y a une éducation et un niveau éducatif. En plus, il n'y a pas d'éducation dans le public. Il n'y a pas d'éducation. En plus, il n'y a pas d'éducation dans le public. Il n'y a pas d'éducation sur le public. Il n'y a pas d'éducation, parce qu'ils aient les éducation. C'est une réalité, c'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose de surréaliste. C'est un texte sur le niveau scolaire. C'est un texte sur 2025. En 2025, c'est un texte sur 2025. qui ne se fait pas de la vie. Tu n'as pas de la vie. Tu ne fais pas de la vie. Et pareil, c'est de faire une propagande ultime des personnes qui ne sont jamais dans la foule qui sont dans une propagande des réseaux sociaux. Pour qui ? Ou les sadi. Ce n'est pas une invention. Pour eux, il faut analyser un truc pour faire des choses qui vont se choquer. C'est simple de analyser ça. C'est simple. Depuis le départ, les sadi. C'est parce que c'est le paradis. C'était des personnes qui ont une relation avec le football sortir et mettre le parapluie pour protéger les sadi. Et lui dire avec l'argument ultime L'argument ultime c'est parce qu'ils ont des compétences. Ils ont des compétences. Ils ont des compétences. Ils ont des projets d'études. Ils ont des compétences. 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 C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être en famille. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être en famille. L'unique argument pour mettre en valeur quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être en famille. C'est pour ça que j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages. Je trouve ça tout à fait logique. C'est la théorie de la FIFA. La théorie du candidat unique. La FIFA, la CAF, l'UEFA, le Dominguez et la Commodore. C'est le candidat unique. Ça veut dire que c'est des incompétents. C'est des incompétents au milieu. Il y a quelqu'un qu'on connaît, qui a une image, qui a déjà travaillé. Pourquoi s'emmerder à choisir lui ? On le connaît. Il va sortir. Je vous assure que personne ne va se présenter. C'est un candidat unique. C'est un candidat unique. Le seul X-Main Terjahmanis. C'est un résultat. Et j'aimerais voir cette confrontation. Je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Mais j'aimerais voir cette confrontation. Parce que ça va dévoiler beaucoup de choses. Ça va dévoiler beaucoup de choses. Vire la fédération et la Ligue. C'est un sujet très passionnant. Dans les prochains. C'est un candidat qui avait prévu un match amical contre l'Olympique. Mais finalement, l'équipe ne s'est pas présentée. Et même l'équipe réserve Ninssen. Un match amical contre l'équipe Nesteif. Et ça se met en parallèle avec les déclarations de Jamal Mnad. La critique est tout à fait logique. Que la critique est de Jamal Mnad. Et de Jamal Mnad. Et de Jamal Mnad. Comme quoi l'équipe Guinée. L'Olympique Béja. A humilié la GSK. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? En tant que supporters. Qu'est-ce qu'on va s'attendre ? Est-ce que l'équipe Guinée. Est-ce qu'elle devra se venger ? Il devra choisir telle ou telle personne. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi tu joues un match le jour même. Face à une équipe qui joue déjà un match de championnat à la Sini. Déjà, il fallait l'annoncer pour l'équipe réserve. C'est la première chose. Et deuxièmement. C'est l'équipe adverse qui ne s'est pas présentée. Donc la GSK s'est présentée au lieu. Et l'équipe réserve. Il faudra qu'elle ait l'équipe strife. Donc voilà. C'est assez surprenant. La pratique entreguinée. Mais ça ne met pas en valeur l'équipe de l'Olympique. Parce que je pense qu'un match amical, c'est une décision d'oubli. Il y a des valeurs à se faire. Il y a un truc. Et que tu vas voir, je ne vais pas aller à la GSK. Je vais aller à la GSK parce qu'ils ont programmé un match amical. Et que l'autre équipe n'est pas venue. C'est l'équipe née qui a entaché plus l'imaginaire que la GSK, je pense. Parce qu'en tant qu'équipe, Après le programme d'un match, tu vas voir l'équipe n'aura qu'un match amical. Tu ne vas pas chercher à comprendre. Ce n'est pas normal qu'une équipe ait une pratique. Ça reste à confirmer. Et que les dirigeants de la GSK, c'est à eux de la prochaine fois, d'être strictes et de trouver des sparring partenaires sérieux. En tous les cas, nous avons un match entre les deux équipes. Ce qui va nous intéresser, c'est de parler des deux compos. On a vu une équipe plus proche, un petit peu, d'une équipe qui a été utilisée en première mi-temps. Avec Hadid et les buts. Une défense très utilisée. Une défense très utilisée. Avec les couloirs Gettel. C'était une défense à terroir. Mais avec l'utilisation de l'équipe, c'était un jeu de la défense à terroir. C'était une défense à terroir. mais avec l'utilisation de l'arrière-gauche comme l'arrière-gauche ou l'arrière-gauche, il faut vraiment que Rajaskarou ajoute à l'arrière-gauche. Il ne faut pas faire la deuxième équipe de l'arrière-gauche, qui est obligé de... C'est un handicap, mais dans l'analyse de l'arrière-gauche, c'est un joueur qui est polyvalent, donc il peut jouer à gauche comme il peut jouer à droite, il peut jouer dans tous les postes gauches, mais il faut chercher un arrière-gauche, deux métiers, un arrière-gauche solide. Après le Mast Nenavon et Amriche, il vaut mieux l'avoir, dit le Mast, que l'avoir sur un côté. Comme arrière-gauche. Il vaut mieux l'avoir, dit le Mast, comme récupérateur, comme milieu central, comme milieu défensif, plutôt de l'avoir sur le côté gauche. Donc nous voilà, il y a deux équipes qui vont se compléter. Ben voilà, qui c'est le Mast. Je pense que l'utilisation d'un joueur comme Ben Dawood, c'est un joueur qui a été souvent utilisé, donc je vois que Bouzidi réfléchit beaucoup plus à le mettre dans l'équipe. Ben Dawood pourra jouer des matchs, et c'est intéressant. C'est un très très jeune joueur, mais un très bon joueur du Saint-Éric-Centena. Pourquoi pas trouver des automatismes pour intégrer Mouaké ? Mais pour le moment, on sera là qui va commencer. Il faut attendre les matchs à Mikodi, surtout quand il y a des équipes plus solides, pour voir si l'équipe, si Paris Open jouera comme Matouti, pourra jouer du côté d'Aruan, Masouva et tout. Voilà, c'est ce genre de questions qu'on doit poser. Apparaît-le, c'est que Hadjavara devra répondre à Fules, qui est quand même une question qui m'a été posée, mais une réflexion également. C'est que la préparation, elle a été faite dans des terrains à gaz au naturel, et que la phase championnats, est-ce que ça ne l'handicapa de certains joueurs, comme Matouti et Masouva ? Est-ce que ça ne l'handicapa pas ? Peut-être. Ça va les handicaper. Mais, je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il n'y a pas de mal. 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 Qu'il n'y a pas de mal. J'y a pas de mal, c'est parti d'affaires avant pour le moins qu'on t'aime en arrière on va prendre il y a quelques années à dire on a souvent parlé de Saïd par exemple le club des CRB qui était l'un des meilleurs joueurs du club des championnats de la saison Saïd il faisait des merveilles pourquoi il le faisait et il y a un mois il faisait des merveilles comment ça se fait comment ça se fait que il faisait des merveilles c'est vrai qu'il les appuie mais ce n'est pas les mêmes la seule chose c'est les blessures se préparer le gazon pour jouer au tartan ça ne provoquera pas des blessures c'est la seule chose qu'on devrait poser comme question mais je n'en pense pas je pense que si les automatismes et les joueurs ça va marcher à merveille c'est les choix ça peut passer à ça même si ils m'attent à l'arrivée ça va marcher à l'arrivée ça va marcher à l'arrivée après parce qu'on a vu la polémique ce qui est on a vu la déclaration de Djamal Menet juste pour parler en gros sur la déclaration de la sortie Djamal Menet qui a parlé des différentes personnes avec la université du travail et tout en gros Menet il ne nous a rien dit c'est tout ce que je veux dire j'ai entendu Menet j'ai entendu ce qu'il a dit pour moi il n'a rien dit pour moi il n'a rien dit il n'a rien raconté il n'a rien inventé il n'a rien il a dit que il n'a rien dit il n'a rien raconté déjà donc je veux savoir comment il va s'y prendre je veux savoir il m'a dit les premiers les jeunes familles je veux savoir est-ce que ce qui va pousser les jeunes de l'équipe première c'est ça que je veux savoir apparaît le fait qu'il boudamise qu'il n'a qu'il n'a ils seront jugés qui disent ils ne pourront pas échapper au jugement du bien ou du mal si les jeunes ne sont pas jugés dans les jeunes ils seront jugés dans les jeunes ils seront jugés ou je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'ils feront de bons résultats et nous aurons plus de jeunes de l'équipe première pour ne pas le critiquer ça ne serait pas une critique mais si ce gars ça ne marche pas les jeunes ont une descente de régime on ne sait pas où le critiquer il faut réfléchir deux fois mais en tous les cas on laisse le temps autant et on va suivre ça de très près voilà les jeunes nous aurons en particulier en gros l'actualité de Boissé Guéné que ce soit l'actualité de la GSC l'actualité de la fédération et on va s'attendre à voir les prochains jours il y aura d'autres matchs à Mikoalekouli on aura le temps d'analyser en détail cette équipe de la GSC avant le premier match du championnat qui va venir très très vite dans 15 jours reprise du championnat avec un déplacement en gala de la GSC de la GSC de la GSC de la GSC